Salut tout le monde, très 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 urgent. Mes chers amis, aujourd'hui c'est lundi 11 mars 2024. Nous venons d'entendre que le président Emmanuel Macron aurait parlé avec l'artiste franco-malienne du nom de Aya Nakamura pour chanter. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais même lire l'article là. Donc il y a des polémiques aujourd'hui en France, ça chauffe. Mais voilà ce qui est écrit ici, je vais lire clairement. Selon l'Express, Aya Nakamura aurait rencontré le président de la République à l'Elysée. L'objectif, préparer une cérémonie à la fois populaire et élistique, montrer l'universalisme des valeurs françaises. La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura aurait affirmé et aimé Edith Priya. Emmanuel Macron lui aurait alors demandé d'interpréter son répertoire les jours de la cérémonie. 300 000 personnes attendues. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a provoqué des réactions très métigées, à voir franchement raciste. Certains évoquant la vulgarité d'Aya Nakamura dans ses propres textes. Certains français même commencent à marcher contre Aya Nakamura. Voilà la photo d'Aya Nakamura en question. Voilà. Ici, vraiment, on est sur ça, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Voilà les racistes qui sont en train de marcher contre les choix d'Aya Nakamura. Ils disent ici, ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako. Certains racistes, c'est-à-dire que tous les français ne sont pas racistes. Il y a certains français qui sont racistes. Oui, c'est la vérité. Mais il y a des bons français. Sur ce cas, vraiment, je tire mon chapeau au présent de la République française Emmanuel Macron. Malgré nos désaccords sur la politique française en Afrique, il faut reconnaître que les dirigeants occidentaux ne sont pas comme les dirigeants africains. Quand tu représentes l'image de leur pays, ils sont fiers de toi. Que tu sois activiste, que tu sois frontière, si tu es utile, les occidentaux, vraiment, ils essayent de te rapprocher pour le bien de leur pays. C'est ça, le patriotisme. Cela n'existe pas chez nous. Quand les présidents viennent là, ils amènent leur famille au pouvoir. Même si toi, tu t'es tue. Mais voilà, Emmanuel Macron a rencontré Aya Nakamura. Malgré la colère de certains français. Voilà. Vous voyez ici, ils ont écrit sur les pancarts Aya Nakamura. Il n'y a pas moyen Aya Nakamura ici, c'est Paris, pas les marchés de Mamakou. Donc, ils sont en train de marcher contre le choix du président Emmanuel Macron sur Aya Nakamura concernant les Jeux Olympiques où Aya Nakamura doit aller chanter. Donc, voilà la réalité. Donc, si vous regardez aujourd'hui, la plupart des joueurs français, c'est d'origine africaine. Ziladine Zidane est d'origine algérienne. Quand vous regardez Mbappé, qui est plus fort que Mbappé en France aujourd'hui? Mbappé, le père de Mbappé est camérounais. il est né en France. Donc, il y a le mélange d'ethnies qui font la diversité de la société française. Et ce n'est pas seulement la France, même chez nous, en Afrique, il y a la diversité. Il y a certains présents qui sont d'origine de notre pays. Donc, c'est la vie. Sur cette planète, je pense que c'est ce genre de choses-là qu'on doit lutter contre. Et ces gens-là, nous demandons aux présents français de les enfermer. Et nous demandons à tous les Africains de soutenir Aya Nakamura, notre sœur, qui fait la fierté. Elle a été élue meilleure artiste féminine de la France. Il n'y a pas moyen d'être comparé aux plus grandes chanteuses dans l'histoire de la France. Aya Nakamura a vraiment montré l'image de la France dans le domaine musical. Donc, voilà une personne qui est aimée même par le président Emmanuel Macron. Macron a agi très bien ici. Et puis, Macron porte toujours son soutien à la chanteuse Aya Nakamura qui est d'origine malienne. Elle est partie en France quand elle était très petite. Et elle est en train de faire la fierté française et africaine partout. Donc, moi, je suis d'accord avec Emmanuel Macron sur ce choix. Malheureusement, il y a certains racistes qui n'ont rien dans la tête qui commencent à saboter. Oui, ils commencent même à insulter la dame. Donc, vraiment, je remercie mes parents ivariens, sénégalais, brokinabés et guinéens qui sont en train de défendre cette dame qui fait la fierté non seulement de la France mais de toute l'Afrique. N'oublions pas, même si elle est née en France, elle a la peau noire. Donc, tout ce qui a la peau noire et qui fait du bien, c'est la fierté de tous les noirs dans le monde entier. C'est comme le cas de, comment on appelle, de Pelé. Pelé, Pelé paie à son âme. Elle est le meilleur joueur du siècle. Pelé est brésilien mais il a la peau noire. Tous les Africains, tout le monde est fier de lui. Que ce soit noir, blanc, rouge ou jaune, tout le monde est fier de lui ou rouge même là. Voilà, quand, vraiment, on a des frères qu'ils soient d'origine africaine ou quoi, quoi, quoi. S'ils ont la peau noire et qu'ils arrivent à faire des choses qui, qui, qui vraiment, qui renforcent l'image des Africains. C'est comme le cas de Cheikh Moury Baudiara qui était à la NASA. Tous les Africains étaient fiers de lui. Et puis, ce qui m'a plu chez les Occidentaux, vous savez, chez eux, et ils valorisent leur bon fils. Mais chez nous là, regardez, je vous donne un exemple. Voilà, Chon Nyang, voilà un activiste qui est sénégalais mais qui a la nationalité américaine. Voilà, les voilà aujourd'hui avec le président Obama. Vous voyez, quand il est utile dans la société occidentale, on te rapproche. Voilà, le président Emmanuel Macron a donné la nationalité française à Mamadou Gassama qui a sauvé les enfants. C'est le président même qui a appelé pour lui donner la nationalité française. Voilà la vérité. Chez eux, quand il est bien, vraiment, ils essaient de te... C'est eux-mêmes qui te cherchent. Mais chez nous là, quand il est bien, on essaie de te détruire. Après, on va dire que qu'est-ce que nous on a fait à Dieu alors qu'on est méchants au fond. Nos présidents qui viennent là, nos présidents qui sont en Afrique là, ils valorisent pas les bons fils d'eux. Quand tu es sur les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit n'importe où, que tu sois chanteur, activiste ou quoi, 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 si tu représentes une bonne image de la nation occidentale, que ce soit en France, aux Etats-Unis ou ailleurs. Et ils te cherchent pour que tu fasses la promotion de leur pays. Mais chez nous, tu es bien, tu es honnête, tu es sincère, tu ne fais pas attention, ton pays même va être contre toi. Voilà un exemple ici. Voilà Chonian avec le président Obama et les activistes comme nous sur les réseaux sociaux. Voilà ici, le voilà avec Joe Biden, deux différents présidents. Voilà ici, il y a ces choses-là et ils valorisent les bons fils. Moi chez nous là, tu fais du bien, tu vas là-bas, moi j'ai eu des problèmes, tout le monde dit que je me suis battu pour mon pays, mais tu ne t'es pas pour ton pays, tu réussis ta vie, tu vas là-bas, tu ne fais pas attention, ce sont eux-mêmes qui vont essayer de te chercher, de te créer des problèmes. C'est ton pays même qui va te créer des problèmes. Ton ennemi là, c'est ce que toi-même qui défend. Voilà pourquoi l'Afrique est à l'État. Nos parents qui quittent en Afrique pour venir en Europe, ils sont valorisés là-bas. Mais une fois en Afrique, on t'a créé des problèmes. On essaie même de te détruire. Soyons humbles, soyons reconnaissants dans la vie. Aimons nos pays, défendons la valeur de nos pays et aimons ceux qui aiment nos pays et évitons vraiment le, comment on appelle là, le favoritisme. Ah, je suis au pouvoir, je vais amener mes parents, mes cousins, ceux qui aiment le pays, ceux qui se battent pour le pays. Voilà les activistes maliens qui sont à l'extérieur. La façon dont ils défendent le Mali, s'ils défendaient les pays occidentaux, les présidents de ces pays allaient les rencontrer et puis allaient les renforcer. Voilà ma part de vérité. Si nous voulons vraiment évoluer comme les Européens, travaillons avec les BINFIS. Aimons nos pays et mettons la place de celui qui mérite la place, il faut mettre à la place, il faut faire ce qui est bien pour le pays. Il faut mettre ceux qui méritent la place qu'il faut. Voilà comment on essaie de construire une nation. Donc mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.